Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmisez un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Le Shabbat, c'est donc deux Shabbats avant Rosh Hashanah, où on lit par Ashtad Kitavo. 98 malédictions terribles, quand on lit ça à la Torah, on lit, on baisse dans le ton et on lit rapidement, parce que ça fait vraiment froid dans le dos, sachant surtout que ce ne sont pas des malédictions en l'air, elles se sont réalisées, elles se réalisent. Je peux dire aujourd'hui, l'essentiel, la démonstration qu'on fait dans le séminaire, comme quoi la Torah est d'origine divine, provient de ces malédictions. C'est triste comme démonstration, mais c'est extrêmement probant. Tu te prends 2000 ans d'histoire, tu vois un même texte et tu te dis qu'est-ce qui va se passer ? Tu seras poursuivi. Tu seras exilé. On parlera de 307 de façon tout à fait anormale au niveau proportionnel entre ta quantité réelle et la réalité de ta présence dans les médias. Tu seras dispersé d'un bout du monde à l'autre. T'as partout des juifs et de tout temps. Tu n'auras pas de repos pour la plante de ton pied. Tu seras censé s'expulser d'un pays à l'autre. Et là, j'en arrive peut-être à la réponse à votre question, peut-être à un début de réponse. C'est une réalité. Si tu prends un public, je fais l'expérience à tous les séminaires, un public quelconque, juif, tu reposes la question. Dites-moi qui dans la salle habite son pays de résidence actuel, lui ou ses ancêtres, ses parents ou grands-parents, depuis plus de 50 ans. En France et en Israël, sur 100, tu as deux mains qui se lèvent. Des fois 0, des fois 3, 4, pas plus. Si tu prends un siècle, d'habitude, c'est 0. C'est une exception. T'as très peu de juifs qui habitent leur pays de résidence actuel, lui ou ses ancêtres, depuis plus d'un siècle. Les chiffres, si on prend un chiffre dans toutes les communautés juives mondiales, c'est 10%. 10% des juifs n'ont pas bougé leur pays, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. Un siècle ! C'est vrai qu'il y a 4 exceptions. C'est une preuve encore plus grande. Ces 4 exceptions sont références à une autre prophétie. Ton directeur fait un séminaire. Ah, d'accord. Ah, très bien. Ok. Donc, un juif est toujours nouveau venu. Ça veut dire que, d'habitude, c'est pas on te propose un déménagement dans un pays. On te dit, écoute mon vieux, t'as 10 jours pour faire tes bagages, tu décampes. Ta maison, valait un million, elle ne vaut plus rien. Demain, elle est gratuite. Tes affaires, tes investissements, tu pars tout nu, sans rien. Revasi, monte une affaire. Revasi, quelle nouvelle relation ? Revasi, apprendre une nouvelle langue ? Revasi, des écoles pour les enfants ? Tout commence à zéro. Cette génération, on a une nouvelle population, 6 millions d'habitants, Israël. Il y a 800 000, si vous vous souvenez bien, la création de l'État, 6 millions aujourd'hui. Donc, t'as 5 millions, 200 000 qui sont nouveaux venus dans leur pays. Et pas une société facile, Israël, c'est savoir faire des coudes. Durs. Et ils sont là. Ils sont arrivés. Et pas avec un coup de pied aux fesses. D'habitude. Et le choix, la France, l'Amérique, le Canada, Mexique, Venezuela, Brésil, ils ont pris Israël. Choix positif, volontaire. Ben, t'es dans la barque avec tout le monde. Il y en a qui veut s'intégrer à Israël. Je ne veux rien dire s'intégrer. Parce qu'il n'y a pas l'Israélien modèle. Il n'existe pas. Les Israéliens, ils sont... T'as de tout. C'est un melting pot. C'est un mélange de tout. T'as tout. Ashkenaz, Farah, Diéménite, religieux, orthodoxe, non-religieux, athée, anti-athée, anti-religieux, anti-doux, ce que tu veux. T'as beaucoup d'antites. En Israël, tout le monde est anti-doux. Alors, tu es parti de la grande galère, qui est, à mon avis, le grand paquebot de l'aventure, du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Une prophétie dans la Torah, pas seulement dans les prophètes, dans la Torah. Je crois que c'est la fin du chapitre 32 de Théoronome. Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil et te ramènera du fond des cieux dans lequel t'auras exilé. Et l'âme de l'âme, il ira te reprendre, te ramènera à l'éternel de ton dieu dans le pays qu'on repossède tes pères. Tu le posséderas à ton tour et te rendras multiples et florissants, plus que tes pères. Je crois que c'est le mot d'amour que je suis en train de vous dire maintenant. Qu'il crut, il y a un siècle, tu disais à tes ancêtres, je rentre, je l'habite, je dis à Yerushalayim, il souhaitait à pleurer. Mon petit-fils à Yerushalayim, il ira Kodesh, et tu dis la Torah dans les Shivah. Alors, on ne peut pas avoir un grand cadeau comme ça qui est la fin de l'histoire, le retour du peuple d'Israël, facilement. Traité Brachot, passe 5a, au bas de la page, dit trois choses s'achètent avec souffrance. La Torah, la terre d'Israël, le monde à venir, tout ce qui est de la valeur. Dans le monde de vérité, de réalité, il ne peut pas y avoir une acquisition d'une chose qui a une valeur sans effort. Il n'y a pas de gratuit, il n'existe pas, parce que Dieu il est juste. Il veut qu'on fasse par nous-mêmes, il veut nous donner, le but de la création c'est de nous donner. Mais si on nous donne gratuitement, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, moi je veux que c'est moi qui ai fait. Moi qui ai fait, donc il faut que je fasse un effort. Très souvent, une seconde, très souvent Dieu nous donne un cadeau. La possibilité de venir en Israël, la possibilité de faire tchouva, la possibilité de connaître tout à coup la Torah. Ce sont des grands cadeaux que si on regarde dans notre propre vie, tout à coup Dieu a tendu une perche. Pourquoi ? Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi moi et pas lui plutôt ? Grand cadeau de Dieu. Mais cette perche, on doit payer au moins une petite facture. Elle fait quelque chose pour cela. Ah, il y a des galères ! Tu n'as pas de point de repère, tu ne sais pas très bien comment, qui, quoi. C'est ça la question ? C'est ça la question ? Les repères, oui. Les changements. Alors comment arriver à s'y faire ? Donc tu es une personne déplacée, avec la galère que ça comporte, ce n'est pas assez déplacé. Tu as encore ton compte de banque en Suisse, en France, moi je viens de Suisse, d'accord ? En France, tu as encore des fois un salaire qui te tombe, tu as encore des fois les parents qui, « Eh, Dieu, tu n'es pas parti comme ça là, va vite ! » Et tu n'es pas venu maintenant dans la jungle, tu es venu en Israël ? Il y a 50 ans, il n'y avait rien. Allez, vas-y, défraîchis mon père, il a quitté le Liban il y avait 14 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dit, il faisait des routes, d'accord ? Pour qui vous est arrivé ? Des pierres grosses comme ça, à main nue, sans tracteur, comme ça, c'est ça ? Et les gens crevaient dans la malaria. Aujourd'hui tu viens, tu es pépère avec Elal, tu descends, tu as une hôtesse, tu as un machin, qu'est-ce qui te manque ? Hein ? Qu'est-ce qui te manque ? Tu vas à l'échiva, qu'est-ce qui te manque ici ? Moi de mon temps, vous parlez-vous de votre temps ? Je ne suis pas gros, hein ? Je vais m'écrire 8 kilos en un an à l'échiva, c'était imbouffable. C'était innommable. Innommable. Je venais au réflecteur voir ce qu'il y avait à manger, je remontais au Beth Midrash, immangeable. Et je ne sais pas, j'étais après presque deux, presque trois ans d'armée. Ce n'est pas difficile.